Alors bonjour à tous, aujourd'hui la publicité Facebook pour courtier immobilier. Tout d'abord pour commencer je vous invite à aller cliquer j'aime, à devenir adepte de notre page facebook.com barre oblique le courtier branché. La page Facebook le courtier branché, on diffuse des conseils, des astuces gratuitement pour courtier immobilier pour performer sur les plateformes web ou sur les médias sociaux. Vous pourriez également aller faire un j'aime sur la page barre oblique ID3 technologies au pluriel. Donc on alimente et on essaie de vous informer. Comme mentionné précédemment, je vais enregistrer cette présentation et nos clients auront le droit de revisionner cette présentation. Alors débutons immédiatement. Donc aujourd'hui de la publicité pour générer des adeptes et la publicité pour générer des visites sur une fiche de propriété. Vous allez voir à quel point c'est intéressant, à quel point on peut s'activer rapidement et à quel point on peut performer et ce en quelques jours, en quelques minutes, très 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 efficace. Donc si vous avez des questions au fil de la présentation, vous pouvez tout de même nous appeler, encore une fois, il y a souvent de l'achalandage ou nous écrire à info.commercial.id3.net. Donc petit tableau, ne serait-ce que vous partagez un petit peu la vision qu'il faut avoir au niveau de la publicité numérique ou Facebook ou médias sociaux. Donc pour comparer avec la publicité traditionnelle, vous savez, bon, on a fait beaucoup de présentations à des courtiers immobiliers, la publicité traditionnelle, exemple dans les journaux, vous allez investir un 1000$ aujourd'hui, vous avez peu ou pas de retours, peu ou pas d'appels et à chaque fois, à chaque investissement, à chaque fois que vous voulez faire de la publicité traditionnelle, vous devez recommencer pour un effet assez minime. Ceci dit, ce n'est pas de dénigrer la publicité, les flyers ou la publicité journaux. Si vous en faites, au moins assurez-vous que les médias sociaux sont incorporés et que vous invitez les gens à devenir adeptes des médias sociaux, de votre page, etc. Comparativement à la publicité sur Facebook, prenons exemple de Facebook, si j'investis un 100$ aujourd'hui et j'accumule 50 adeptes, le prochain 100$, que je vais investir, je vais accumuler un autre 50 adeptes, mais on va avoir un effet cumulatif. Donc chaque dollar est beaucoup plus un investissement qu'une dépense. Donc votre réseau va sans cesse grandir avec le phénomène des médias sociaux ou du numérique. Donc vous comprenez dans le graphique que chaque dollar investi va être beaucoup plus productif à court, moyen et long terme. Alors avant de poursuivre, un petit mot sur ID3 Technologies. Nous offrons les services, le site web le plus évolué pour courtiers immobiliers sur le marché en ce moment qui est Aluquando version 2. Nous offrons également le Camelo qui est du marketing courriel qu'on personnalise aussi pour courtiers immobiliers, très efficace. Les courtiers en ce moment qui ont à peu près 500 courriels et plus décrochent une nouvelle inscription à peu près à chaque envoi. On a également YoAmo qui est une solution, qui est notre solution pour courtiers immobiliers sur les médias sociaux. Avant on l'a prénommé ALS. Donc on fait de la diffusion pour vous sur les médias sociaux et ça va beaucoup plus loin que ça. On pourra s'en reparler un autre moment. On est également revendeurs et partenaires à Vue 3D, la nouvelle technologie, donc les visites 3D vraiment géniales avec des avatars. Donc on peut savoir qui présentement visite notre propriété. On peut discuter live avec cette personne-là. Vraiment génial. On pourra s'en parler. Si vraiment vous avez des questions par la suite, vous pouvez nous écrire à stratégie au singulier, gagnante, encore une fois au singulier, A commercial, ID 13 union 3 point net. Pas d'accent, stratégie, gagnante, A commercial, ID 13 union 3 point net. Donc on se veut un point d'entrée pour toutes les technologies web pour courtiers immobiliers. Alors lançons-nous un petit point, une présentation que j'ai déjà fait mais qui est important de mentionner. Si on veut faire de la publicité, on se doit d'avoir une page professionnelle, donc pas un compte personnel. Pourquoi? Pour toutes sortes de raisons. D'ailleurs, dans une page, on n'a pas à accepter ce que j'appelle des pseudos amis. Ce sont des j'aime. Donc la mission, c'est d'avoir le plus de j'aime possible. Pas sur une publication, on met bien sur la page elle-même pour avoir des adeptes. Ça permet également d'avoir des outils pour les développeurs web. Donc des outils qui vont faire en sorte qu'on va aller porter des technologies sur votre site web ou sur votre présence web avec des widgets ou des extensions comme on appelle. Donc également si vous avez des questions à ce sujet, on pourra y revenir un petit peu plus tard. Et très important, on peut faire de la publicité Facebook avec une page de courtier immobilier. Donc, allons-y. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on veut apparaître sur le fil de presse des utilisateurs. Je passe rapidement, je vous ai déjà discuté de ça. J'ai déjà discuté de ça avec vous. Je vous l'ai déjà présenté. Donc au Québec, à chaque jour, il y a plus de 2 millions d'utilisateurs qui vont aller cliquer plusieurs fois par jour sur le bouton Facebook en haut à gauche. Et pourquoi? Pour voir son fil de presse. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire de la publicité ici entre autres et apparaître sur le fil de presse. 4.2 millions d'utilisateurs Facebook au Québec, 2 millions y vont plusieurs fois par jour. Donc, lançons-nous. Engagement avec la publication. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 volets de la publication ou de la publicité plutôt Facebook. Le premier volet, c'est l'engagement avec les publications. Donc, Facebook nous fournit un outil qui nous permet d'aller pousser, d'aller publiciser une publication qui a été faite sur votre page. Donc, on l'appelle l'engagement avec la publication. On a également l'option mention j'aime la page. Donc ici, on voudra accumuler des nouveaux adeptes. Donc, on pourrait choisir des prospects, des acheteurs, des vendeurs, des gens intéressés, des gens curieux. Donc ici, c'est une stratégie pour accumuler le nombre de prospects. Petite parenthèse, si j'avais une personne, un prospect qui me disait à moi, courtier immobilier, bon bien, je ne le suis pas, mais à vous, dis-moi à chaque fois que tu as un changement dans ton listing, appelle-moi, dis-moi-le, envoie-moi un email, puis avec le changement, puis je veux tout savoir. Bien, vous trouveriez ça précieux, quelqu'un qui vous dit ça. Mais quand quelqu'un fait un j'aime sur une page d'un courtier immobilier, parce qu'on ne devient pas adepte d'une page de courtier pour le loisir de devenir adepte, c'est très précieux. Considérez-le et parlez-en à tous les jours, parce que c'est ce que vous voulez. Vous voulez augmenter le nombre de personnes qui suivent vos activités de courtier immobilier. Ensuite, il y a un troisième volet qui est le volet « Clique sur un site web ». Très, très, très important. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? On veut rediriger des dizaines, voire des centaines de personnes par jour sur une fiche de propriété, d'une propriété que vous aurez ciblée. Très, très puissante. De toute façon, n'ayez crainte, on va aller sur le web et on va en faire une vraie, on va faire une vraie présentation avec comment on fait ces choses-là. Alors, lançons-nous, allons sur le web. Toujours risqué pour moi, parce que bon, on sait qu'il y a beaucoup de trucs sur Facebook. Toujours risqué pour moi, ce n'est pas grave, on prend le risque, on aime ça, le risque. Donc, on va aller directement sur le web et on va passer à l'action. On va vous montrer concrètement comment on fait de la publicité et quelles sont les options. Parfait, lançons-nous. Alors, j'aimerais vous parler de deux endroits où on peut aller activer la publicité sur Facebook. Vous allez voir des boutons comme promouvoir la page ou propulser une publication, promouvoir une publication. N'ayez pas peur de cliquer sur ces liens-là. Vous pourrez explorer à souhait. Par contre, je vous donne deux points d'entrée que moi, je préfère. Premier point d'entrée, l'engrenage en haut à droite. Vous cliquez dessus. Il y a l'option gérer les publicités ou créer des publicités et où, quand vous cliquez sur Facebook, il a l'option ici gérer des publicités, gestionnaire de publicité en fait. Donc, on peut cliquer sur le gestionnaire de publicité. Ensuite, on va aller, là vous voyez ici des campagnes que je gère moi-même pour certains courtiers. Donc, on voit des résultats. On pourra y revenir un petit peu plus tard. Pour l'instant, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est la portion créer une publicité. Allons-y, allons créer une publicité. Je vous parlais tantôt qu'il y avait trois volets qui nous intéressaient ce matin. Il y a le premier volet qui est engagement avec les publications. Mention j'aime la page et clique sur un site web. C'est ce qui vous intéresse. Le reste, pas intéressant pour nous en tant que courtier. Donc, on va aller sur le courtier branché. Je vais aller voir le courtier branché. Parfait. Ici, j'ai fait un exemple de publication pour une visite libre. J'ai au préalable fait une publication. Donc, vous pourriez faire une publication comme ceci pour une visite libre. Donc, je l'ai fait au préalable. Je vais aller vous montrer comment la propulser de façon précise parce que vous avez une alternative qui est ici. Stimulez cette publication. Parlons-en 30 secondes. C'est la portion rapide de la publicité Facebook. Si vous cliquez stimuler publication, vous pouvez aller sélectionner les personnes qui aiment votre page, donc vos adeptes. Ça, c'est logique parce que vos adeptes, ils ont fait un j'aime sur les pages, sur votre page. Et là, ce que vous voulez, parce que, et là, notez bien ce que je vais mentionner, parce que, parce que quand vous faites une publication sur votre page, ce n'est pas tous vos adeptes qui verront la publication. Par contre, si vous investissez ici un 5 dollars, vous allez vous assurer que tous vos adeptes ou les amis de vos adeptes vont voir votre publication. Donc, vous allez la forcer. Donc, c'est très rapide. On clique 5 dollars stimuler cette publication. Vous allez vous assurer que 1000 à 2900 personnes vont voir votre publication. Aujourd'hui, ce n'est pas l'option qui m'intéresse parce que je veux aller un petit peu plus loin avec vous. Donc, ce qui m'intéresse, c'est, encore une fois, je vais retourner dans la portion, dans le bouton Facebook, gestionnaire de publicité. Créer une publicité ici. J'aurais pu passer par l'engrenage. On s'amuse à passer par différents endroits, juste question de vous familiariser. Maintenant, on va commencer par engagement avec les publications. On clique sur engagement avec publication. On va aller chercher une autre page, le courtier branché. Parfait, le courtier branché. Donc, qu'est-ce qui m'apparaît? Ce sont ici mes publications, les publications que j'ai faites sur ma page le courtier branché. Je vais prendre ma visite libre. Je vais cliquer continuer. Et voyez-vous, Facebook a, par lui-même, pris ma publication et il me montre une espèce d'aperçu de ce que va avoir l'air sur le fil de presse de mes adeptes ou des amis de mes adeptes, ma publication. À qui la chance, 329 000 à Saint-Hubert, avec un hyperlien très important qui mène à la fiche de la propriété. Alors, on voit un aperçu ici, colonne de droite, donc, ce qui apparaîtra à droite, je vous le résumerai tantôt, et sur le fil d'actualité des mobiles, donc sur un cellulaire, ça aurait l'air de ça. Parfait. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Ici, on va y aller avec le ciblage. Donc, moi, je veux cibler, disons, Laval, au hasard. Donc, je vais prendre Laval. Je peux sélectionner un kilométrage, une circonférence autour de Laval. Étant donné que j'ai Laval plus 20 ici, je capte Montréal. Donc, ça me fait 1,8 million de personnes. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut aller plus spécifique. Donc, on va cliquer ici. On va enlever le, on va garder seulement le Laval. Donc, on va supprimer le 20 kilomètres autour. Bon, on ne va pas cibler les 13-20 ans. C'est peu probable que ce soit des acheteurs. Donc, on va aller cibler à partir, disons, de 24 ans. Ça pourrait être un peu moins. Je pourrais décider, et là, on a un potentiel ici de 128 000 personnes à Laval. Je pourrais décider de cibler également seulement les femmes. Les femmes ayant un pouvoir additionnel dans l'achat d'une maison assez important. Ici, je vais laisser par défaut les prochaines options. On pourrait aller cibler des gens, des diplômes universitaires. On pourrait aller cibler un intérêt ici dans le champ d'intérêt, mais est-ce qu'un amant de la peinture ou du hockey est un acheteur potentiel? Oui. Donc, je n'insérerai pas d'intérêt ici. Par contre, on pourrait aller dans le statut familial et décider si on va cibler des jeunes mariés ou des trucs comme ça ou des futurs parents. Donc, il y a des options intéressantes un petit peu plus bas. Laissons les trucs par défaut. De toute façon, vous allez avoir trois exemples. On pourrait aller voir encore plus précisément certaines options. Ici, moi, je vous conseille d'aller renommer votre campagne. Question d'être un petit peu plus organisé par la suite pour retrouver vos campagnes. Donc, non, je vais dire, bon, visite libre et numéro propriété. Donc, je pourrais insérer un numéro MLS ou un truc comme ça ou une publication. Donc, visite libre, numéro propriété, publication. Ici, j'ai l'option de mettre un budget pour une durée de campagne ou simplement par jour. Donc, si j'insère par jour 5 $, il va continuer tant que je n'arrête pas la diffusion. Donc, il me reste simplement à passer la commande ici. Tout simplement. Donc, je clique passer la commande. Quelques minutes, voire quelques heures avant l'approbation. Et ça y est, ce sera lancé sur le web, sur Facebook. Maintenant, quand c'est fait, vous retournez dans votre page Facebook. Vous retournez dans gestionnaire de publicité. Et là, ce que vous allez voir, c'est justement ce qu'on a fait tantôt. Publication, dernière chance, le webinaire sur la publicité. Attendez, je me suis trompé. Ce n'est pas celle-là. On va faire un retour. Je ne l'ai pas activé de toute façon. Vous allez la voir ici, sur cette page, la publication que vous venez de faire. Là, évidemment, je n'ai pas procédé. Donc, on ne la voit pas. Deuxième volet. Je vous parlais ensuite de la portion acquisition d'ADEP. Donc, on va encore une fois créer une publicité. On vient de faire engagement vers une publication. Donc, il y avait une publication préalable sur ma page que j'avais fait. Je voulais la diffuser à un plus grand nombre, à 2000, 20 000 personnes. Maintenant, ce que je veux faire, c'est acquérir des j'aime sur ma page. Donc, je vais prendre l'option ici, mention j'aime. Je vais aller chercher ma page, le courtier branché. Si vous gérez simplement une page, vous allez voir tout de suite votre page apparaît. Ok. Ensuite, on va continuer. Donc, mention j'aime sur la page. Ici, vous avez une nouvelle interface. Une interface qui propose six images. Vous pourriez décider de garder cette image, la première image, mais c'est toujours plus intéressant d'aller insérer plusieurs images directement. Plusieurs images ici qui seront importées. Donc, pour ce faire, il faut penser avant. On veut un truc de qualité. On veut des belles images qui punchent. Donc, vous pouvez simplement télécharger ici une image et vous pourriez, parce que là ce qu'on veut, c'est des adeptes pour nous. Donc, une belle photo de vous, une belle photo de propriété, une belle photo de la ville dans laquelle vous opérez, ce serait intéressant. Donc, je vais aller me choisir une petite image, au hasard comme ça. Et voilà. Donc, j'ai inséré une nouvelle image qui me servira. Ensuite, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment télécharger plusieurs images. On fait télécharger des images. Alors, on va aller sélectionner plusieurs images. Laissez-moi un petit instant. On va aller sélectionner. Regardez, je pourrais sélectionner trois images. Une, je tiens le contrôle, le bouton contrôle, deux et trois. Je fais ouvrir et vous voyez des photos d'intérieur de propriétés qui apparaissent. Donc, ici, on est encore une fois dans l'acquisition d'adeptes. On veut acquérir des adeptes. Donc, ça pourrait être plutôt votre visage, des belles photos de vous, des photos du secteur d'activité, ce serait intéressant. Et ici, encore une fois, le même modèle, on voit chacune des publications que je vais faire, des publicités que je vais faire avec, et voilà, les différentes images que j'ai importées. La même chose, on va aller voir dans la colonne de droite qu'est-ce qui va apparaître chez les utilisateurs de Facebook aujourd'hui et sur le mobile, donc sur les cellulaires. Donc, je vais retourner ici à mon fil d'actualité au bureau. Ici, j'ai le loisir maintenant de pouvoir changer le titre et le texte. Très intéressant de le faire. Donc, le courtier branché, je pourrais écrire « Devenez merci à nos nouveaux adeptes ». Bon, je dépasse, je dépasse le nombre de caractères. On va plutôt l'insérer dans la portion texte. Ici. Et voilà. Attendez un petit peu. Allons-y. Merci à nos nouveaux adeptes. On pourrait intégrer un truc encore mieux pour être les premiers informés à Laval. Bon. C'est intéressant d'ajouter une ville. Toujours intéressant. Puis ici, regardez « Avant d'acheter à Laval ». Vous voyez. Donc, on peut changer les textes, les titres qui vont se retrouver dans nos publications. Un petit peu plus bas. Donc, on est en acquisition d'adeptes. Regardez ce qui est proposé. Il y a le fameux bouton « J'aime » qui apparaît. Donc, le bouton « J'aime » sert à acquérir des adeptes. Donc, vous en avez 50. Donnez-vous un objectif d'aller en chercher 100, 200, 300, 400. Un courtier immobilier qui en a 300, 400 commence à avoir des effets assez intéressants, assez puissants. Donc, persévérez. Dites-le à chaque jour. Et le moyen, la publicité est un moyen très, très rapide d'acquérir des nouveaux adeptes. On les achète carrément. On achète, et pas des faux adeptes, mais vraiment des gens qui sont en mode d'investissement. Donc, acheteurs, vendeurs, investisseurs, etc. Donc, encore une fois, on va cibler une tranche d'âge un petit peu plus élevée. Je pourrais décider de cibler les femmes également. On peut renommer le titre de la campagne. Diffuser à partir d'aujourd'hui. Et vous avez des offres pour la stratégie à utiliser pour la diffusion de votre publicité. Donc, offre pour les j'aime sur la page. Offre pour les clics. Offre pour les impressions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire que je pourrais décider de définir manuellement le prix que je suis prêt à payer pour chacun des clics. Et je pourrais décider d'optimiser pour chacun des clics ce que je vous conseille. La même chose pour les impressions. Ce que je vous conseille, c'est offre pour les j'aime. Donc, Facebook s'occupera de gérer toute seule l'optimisation de ma publicité. Certains me disent que ça coupe de temps à autre. Je vais aller un petit peu moins vite. Il y a peut-être dû à cause du grand nombre de personnes directement branchées à la présentation. On va essayer d'apporter un petit ajustement. OK. Retournons maintenant au troisième et dernier volet de la publicité. Ne vous inquiétez pas si vous ne m'entendez pas très bien ou si ça lag un petit peu. Je vais vous faire parvenir à ceux qui étaient présents et ceux qui sont nos clients. Je vais vous faire parvenir la présentation qui n'aura pas de coupure. Troisième volet de la présentation de la publicité Facebook. Encore une fois, on va aller sur gestionnaire de publicité. Le troisième volet qui est très, 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 intéressant, c'est le volet « Clique sur site web ». Ce que ça veut dire, ça veut dire que je peux acheter aujourd'hui des centaines de visites sur une fiche de propriété. Donc, avoir des questions, des leads, des j'aime, des partages, des commentaires sur une fiche précisément. Donc, ça peut être très, très, très puissant et intéressant pour vous. Alors, lançons-nous. Clique sur site web. Madame Charon a une question pour nous. Si nous laissons Facebook gérer la publicité pour la mention « J'aime », quel sera le coût par rapport au pay-per-click, au pay-per-click? En fait, Madame Charon, c'est de l'offre et de la demande. Si vous fixez une offre à 8 sous du clic et que l'offre ce matin ou la demande ce matin est à 15 sous du clic, votre publicité ne sera pas diffusée. Donc, il faut comprendre que c'est comme la bourse. Moi, ce que je vous suggère, c'est vraiment de vous fixer un budget quotidien, un 5 $ ou ça pourrait être un 5 $ sur une publication précisément. Et ça va faire en sorte que vous allez vous assurer d'un maximum de visibilité et puis ça ne brisera pas, ça ne cassera pas votre budget. Donc, ici, c'est ici qu'on va insérer le lien vers une propriété précisément. Donc, vous allez copier-coller l'URL de votre fiche. Je vais prendre un client à nous avec la solution Alicuando pour vous montrer comment faire. Donc, je vais aller d'une propriété. Donc, je vais cliquer sur une propriété. Et regardez ici dans notre solution que l'on offre, vous devez prendre, sur Alicuando, vous devez prendre la portion, la première portion de l'adresse URL qui mène jusqu'à la fin du code MLS, donc le code de la propriété. Vous retournez dans votre publicité Facebook. Vous cliquez copier-coller, entrer et là, on a créé, on va avoir créé une publicité qui va mener directement à la fiche et à notre site web de courtier, ce qui est vraiment génial. Donc, moi, ce que je veux voir, c'est non seulement une belle image de la propriété, mais je veux toutes les voir. Donc, je vais en importer cinq autres. Je vais télécharger les images, encore une fois. Pour l'instant, je vais prendre des images quelconques qui ne sont pas nécessairement associées à cette propriété-là. Une, deux, trois, quatre, cinq. On va enlever une. On fait ouvrir. Regardez ce que ça va faire. Encore une fois, Facebook importe toutes les images. OK. Ensuite, dans ce modèle de publicité, chaque personne qui cliquera sur notre publicité sera redirigée vers notre site web ou la fiche de la propriété. Il faut comprendre que c'est très, très intéressant. Donc, ici, dans ce modèle-là, on a l'option ou on a la demande d'associer une page Facebook. Donc, on va cliquer ici et on associe notre page Facebook. Parce que, n'oubliez pas que, au préalable, le lien qu'on aura intégré ici, même si on est sur Facebook, ce n'est pas un lien qui mène à Facebook. C'est un lien qui mène à votre site web, à la fiche de la propriété. Donc, il faut comprendre que, par la suite, Facebook nous demande d'aller associer notre page Facebook, ce qui nous donnera une visibilité supplémentaire. Bon, en ce moment, Facebook a de la difficulté à me donner les prévisualisations. On va continuer ici. Donc, ici, on retape un texte le plus, en guillemets, sexy possible. Donc, superbe propriété pour une belle famille. Et, bon, on peut y aller de façon originale, inciter les gens avec un texte qui n'est pas traditionnel. Et, je pourrais carrément dire, à vendre à Montréal, au Québec, etc. Encore une fois, ici, on a les mêmes patterns. Donc, il faut choisir la ville, très important. très important de savoir qu'il faut choisir la ville. C'est pas Laval en France, non. On va aller chercher Laval ici, Laval Québec. On pourrait décider également de cibler une autre ville. Très important. Donc, je vais choisir simplement Laval. Je pourrais choisir Montréal. Je sélectionne Montréal. Et voilà. On choisit. On va cibler les femmes. Parfait. Donc, encore une fois, le même modus operandi. On choisit un budget. D'ailleurs, moi, ma carte de crédit est déjà insérée. Évidemment, quand vous ferez passer la commande, ici, bien, vous aurez une étape supplémentaire qui sera l'étape d'insertion des coordonnées de la carte de crédit, évidemment. Donc, pour aller chercher des visites directement sur une fiche propriété, il s'agit de passer par « Clique sur un site web ». Regardez ce que je vais faire en terminant. Puis, on retournera à la présentation. J'en ai pour 4-5 minutes encore. Ici, on retourne sur Facebook. Encore une fois, dans « Gestionnaire de publicité ». Regardez ici, je fais de la publicité pour certains courtiers. Je vous le mentionnais tantôt. Ici, on a M. Normand qui a eu 1215 clics directement sur une fiche de propriété. Ici, on a 1319 clics directement sur une fiche de propriété. Avec des ratios, donc le coût par visite sur une fiche, le « Reach », qui est combien de personnes ont vu cette publication-là, la date, le budget quotidien, ce qui reste et la dépense totale. Donc, en cliquant sur « Campagne et publication » et « Publicité », vous aurez un aperçu des campagnes. Maintenant, si je clique sur une de nos campagnes, vous allez voir que j'ai des statuts de toutes les publicités faites pour M. Normand. Donc, ce sont tous des publicités qui ont été lancées avec des résultats différents. Ici, on a 1147 visites sur la fiche de la propriété. Donc, avec les interactions ici et un rapport complet, vous pourrez vous amuser à cliquer ici et vous aurez plus de détails. Désolé, parfois, je vais voir les questions qui entrent. Vous avez beaucoup de questions. C'est difficile à répondre à toutes vos questions en ce moment. Je prendrai la peine à la suite de la présentation de vous écrire et répondre à vos questions. Alors, retournons à la présentation PowerPoint. Comme je vous mentionnais, vous aurez le loisir de réécouter, pour ceux qui sont nos clients, de réécouter la présentation à votre guise. Donc, pourquoi faire de la publicité Facebook? Il y a des dizaines, voire des centaines de raisons. Mais un truc qu'il faut savoir, c'est que Facebook ne diffuse pas à tous nos adeptes. Il diffuse un pourcentage. C'est pour ça qu'il y a toute une stratégie de publicité où on paie un 5 $ pour s'assurer que tous nos adeptes voient nos publications, voient notre nouvelle propriété, la propriété vendue, un prix révisé à la baisse, le genre de publication que chez Détroit on fait automatiquement d'ailleurs pour vous. Et ça permet, on vient de le dire, de générer des centaines de visites sur une fiche de propriété. Donc, à ne pas négliger. Donc, par expérience, je sais que vous avez des sites web qui sont plus ou moins visibles. De plus en plus, il va devenir important d'avoir une présence professionnelle. Pourquoi? Parce qu'on fait un lien entre le web, entre les médias sociaux et on veut rattraper et rediriger toute la puissance des réseaux sociaux sur notre site web. Donc, on veut qu'il y ait plusieurs visites sur notre site avec des appels à l'action pour voir nos autres propriétés ou nous appeler carrément. On a également un ciblage précis et performant qui revient moins coûteux, donc que la publicité traditionnelle. Et on a des résultats quantifiables en temps direct très intéressants. Évidemment, on l'a mentionné, vous pouvez acquérir des nouveaux adeptes. Vous pouvez cibler une ville en particulier, une catégorie d'âge, avec deux enfants. On a notre audience potentielle qui est toujours fournie. Donc, on peut raffiner. Ici, on est trop large avec ce genre de portée-là. Donc, il faut raffiner dans l'âge, dans le sexe, dans peut-être le statut familial, peut-être la diplomation. Donc, il y a plusieurs moyens d'aller un petit peu plus précisément. Donc, cibler une ville ou votre secteur d'activité. Évidemment, on veut également diffuser directement sur une fiche de propriété, on l'a mentionné, et on a des actions et des résultats quantifiables en temps direct. Monsieur Leblanc, qui sont nos adeptes? Ils sortent d'où? Vos adeptes, ils sont, quand vous en parlez, quand vous discutez, quand vous échangez au téléphone, quand vous échangez un courriel avec un prospect, vous devez l'inviter, cette personne-là, à devenir adepte de votre page. C'est la première chose. Il faut faire un envoi à tous, quand vous êtes bien installés, un envoi à tous vos courriels pour leur mentionner, de venir faire un j'aime sur notre page et on peut carrément aller les acheter. Donc, allez cibler Laval. Aujourd'hui, je veux cibler Laval, tous ceux qui sont en mode d'achat ou vente, je veux qu'ils deviennent adeptes de ma page Facebook. Donc, ce sont des gens que soit vous avez redirigé ou soit que, via une publicité Facebook, vous avez acheté. Maintenant, quelques minutes encore, on termine très bientôt. On passera aux questions pour ceux qui sont intéressés. Les publicités, ils apparaissent où? Ils apparaissent sur le fil de presse, le fil d'actualité du bureau, qu'on appelle. Ils apparaissent également dans la colonne de droite et sur les mobiles. Les mobiles, à ne pas négliger, une visite sur deux vient d'un mobile. Donc, il faut bien comprendre que c'est très, très important. Donc, quel autre média vous donne cette puissance-là dans quelques minutes de diffuser une propriété à un nombre que vous voudrez bien diffuser, à des gens géolocalisés autour de votre secteur d'activité et ça va se retrouver même sur les cellulaires. Donc, il n'y a rien qui bat ça, à mon sens. On a essayé plusieurs trucs, on a essayé toutes les publicités traditionnelles, le mix marketing, etc. Et rien n'équivaut à la puissance du web et à moindre coût. Et en plus, chaque dollar investi sera accumulé ou on aura un effet cumulatif. Évidemment, il y a plein d'entre vous et on terminera là-dessus qui n'ont pas le temps de faire ça. On offre un service qui peut le faire pour vous. Mais si vous regardez cette vidéo à nouveau, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez performer même si vous ne connaissez pas tous les méandres du web et de Facebook. À force de pratiquer, on devient un petit peu plus performant. Donc, vous avez assisté à ce webinaire-là. À chaque fois, on donne un petit cadeau, vous avez un 200$ de rabais à l'activation de l'un de nos services avec le code Webinaire-BJOS. Donc, si jamais vous êtes intéressé à aller un petit peu plus loin, on pourra vous parler de nos produits et services. Donc, je vais passer aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je sais que dans certains cas, il y a eu des délais dans la présentation. Juste me réécrire à jocelyneacommercialid3.net et je pourrai tout simplement vous faire parvenir la vidéo. Donc, je vais tenter de lire quelques questions. Pour ceux qui ont apprécié, ce serait intéressant peut-être de nous l'écrire, encore une fois, à jocelyneacommercialid3.net. Pour ceux qui ont besoin de nos produits et services, il faut écrire à stratégie gagnanteacommercialid3.net. Monsieur Presso, que je connais très bien, vous venez de joindre la présentation. Je vais vous faire parvenir à vous la copie de l'enregistrement. Donc, je vais stopper d'ailleurs l'enregistrement.